C'est notre quatrième rendez-vous vidéo club On va parler de ce que j'ai regardé, ce que vous avez regardé au cours de cette semaine ou dernièrement et on va se maquiller pour la dernière fois avec cette rotation make-up. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Alors j'ai déjà primé mes yeux et poudré mes yeux j'ai encore cet oeil qui coule ça et j'ouvre donc la muerte palette et on va faire un aloha et faisons un peu de changement aujourd'hui, je vais prendre je commence par un tout petit pinceau parce qu'il faut et on va commencer à parler je sais que je les accumule mais souvent ce que je fais c'est que je regarde des trucs au hasard des fois je regarde des trucs dont j'ai jamais entendu parler avant c'est peut-être mon ignorance je ne sais pas sûrement mais je donne une chance souvent aux choses tu sais d'un coup tu es une belle surprise et bien j'ai eu une bonne surprise d'autant plus quand j'ai vu qui était le réalisateur de cette petite série c'est une mini série sur Disney Plus qui s'appelle Trust encore une fois rien à voir que le jeu on a fini cette semaine je vous raconterai et devinez qui est le méchant dedans enfin qui est le méchant c'est l'histoire de John Getty l'homme le plus l'homme des hommes les plus riches du monde qui a fait fortune avec le pétrole c'est une de ces histoires et et qui joue John Getty cet homme insuffrable devinez déjà ça serait bien que je puisse avoir un cadrage qui est de la lure attendez je vous le donne en mille Donald Sutherland le rôle était parfait pour lui voilà parce qu'il était John Getty est vraiment haïssable et en fait la série raconte un petit bout de sa vie son lifestyle douteux et le kidnapping de son petit-fils et comment ça s'est passé voilà le réalisateur de cette série n'est nul autre que Danny Boyle alors peut-être que ce nom vous tira rien du tout mais si je vous dis par exemple Trainspotting Slumdog Millionaire The Bitch entre autres c'est un des quelques-uns de nombreux films qu'il avait le film était la série était super bien réalisé il y a aussi Brandon Fraser 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 le gars de la mou qui joue dedans je pense que c'est le meilleur rôle d'ailleurs il y a Hilary Swank qui joue aussi dedans c'était super intéressant j'ai plus aimé comment c'était filmé que l'histoire en elle-même parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu encore une fois ça allait dans tous les sens ça aurait été bien genre parce que ça focus sur deux choses et on peut pas focuser sur deux choses dans la vie faut focuser sur une ça focus sur le caractère de John Getty et le kidnapping et comment ça se gère ce kidnapping et je trouve qu'on perd un petit peu moi j'aurais aimé en savoir plus sur le lifestyle de John Getty genre comment il fait genre son ego le pousse à faire des choses cruelles oui c'est cruel et j'aurais aimé savoir plus ça que le kidnapping de son petit-fils alors après c'est relié parce que sa cruauté et son manque d'empathie parce que je pense qu'il était un peu socio sur Pas de Norimère comment dire ce sont les conséquences du kidnapping du petit en fait du petit étant un ado et voilà donc je vous recommande j'avais jamais entendu parler de cette série alors peut-être c'est vieux je sais pas c'est super bien filmé si vous aimez les trucs filmés en Italie aussi parce que une majorité du film se passe en Italie parce qu'il se fait kidnapper là-bas c'est super beau les images sont très belles les acteurs sont incroyables vraiment le rôle pour lui le rôle pour Donald Suttonland de cette série il a toujours des rôles de trou de cul en fait c'est pas lui qui fait Snow dans Angry Games il me semble que oui non ok c'est des rôles pour lui ça fit avec sa personnalité bref je recommande celui-ci donc ça c'était sur Disney Plus ensuite on a regardé un documentaire True Crime un True Crime sur Netflix qui s'appelle American Nightmare et ça vient d'arriver c'est que 3 épisodes et jusqu'au 3ème épisode on savait pas qui avait fait quoi et j'adore quand c'est filmé comme ça et j'adore quand les personnages dont on parle sont en entrevue dans dans le documentaire aussi ça c'est vraiment vraiment cool donc pour faire bref c'est l'histoire d'un couple et un soir le truc le truc il m'a rendu mal à l'aise j'ai fait des cauchemars toute la nuit juste dans l'idée de savoir que quelqu'un peut venir chez toi et te kidnapper genre il rentre par la porte sans que tu saches ça m'a foutu des suors froides toute la nuit et donc c'est ça c'est quelqu'un qui rentre chez eux et qui kidnappe la fille du couple et et ils essayent de la retrouver et je vais pas en dire trop parce qu'il y a vraiment plein 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 de rebondissements ça ne se passe pas comme prévu et comme quelqu'un m'avait dit dans dans les commentaires c'est le genre de truc qui te frustre mais à un point le genre de documentaire de fruits parce que les vrais méchants c'est pas les méchants qu'on croit voilà et vraiment je sais pas je sais pas comment l'expliquer sans trop en dire mais jusqu'au dernier épisode vous avez des surprises c'est tout ce que je vais vous dire et moi j'adore quand les documentaires ils sont faits comme ça j'adore les documentaires de Netflix mon délai shoot pour cet aspect là de genre faire monter le suspense parce que c'est pas tous les documentaires qui sont comme ça des fois t'en as surtout les anglais les true crime produit genre en anglais pourtant j'ai une passion pour les trucs bactifs mais alors c'est d'une lenteur là t'as pas le temps de te reposer là là c'est ça joue avec ta tête ça joue avec ta tête jusqu'à la fin et et là t'es comme t'es dépitée de voir genre tant de choses qui auraient pu être évitées voilà donc je vous recommande si vous aimez les true crimes alors pendant longtemps je me disais mais pourquoi on aime ça les true crimes je ne comprends pas pourquoi on j'ai l'impression que parfois on valorise de par les true crimes on valorise l'action de quelqu'un qui demandait juste de l'attention en fait et on lui en donne c'est genre Ted Bundy Jeffrey Dahmer tout ça j'ai beau dire que les gens les gens qui commettent ce genre d'actes ont un problème d'ego il y a un truc qui pue est-ce que c'est le phare qui pue comme ça oh la la il sent bizarre non il y a juste lui qui pue et il est bizarre ce phare le bleu marine sentez le vôtre ça sent ça sent ça sent pas normal mais c'est pas dégueulasse mais tu sais ça sent quand tu tailles un crayon ça sent le bois du crayon très bizarre s'il vous plaît ne me donnez pas d'alerte ça pue j'en ai partout sur moi en plus ça se prélève mal je sais pas si vous avez vu ça fait combien de temps que je tue mais je vais prendre un pigment de chez Makeup Dick c'est vrai qu'il n'y a pas de tamis j'ai failli faire la fofolle oui donc j'ai l'impression que les gens qui commettent ce genre d'actes ont un ego assez démesuré et ils sont contents qu'on en parle mais bon ça reste fascinant je ne voulais pas m'en cacher c'est quelque chose qui m'intrigue ça doit intriguer plus de gens ça doit être ça le secret donc après j'ai vu un autre True Crime comme de Parada sur Disney Plus je n'avais jamais entendu parler de cette de cette histoire c'est moins bien filmé que 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 Netflix je pense que c'est un truc filmé par la ABC mais je ne sais pas trop ça s'appelle Demon and Saviors et c'est l'histoire d'une fille quand elle était jeune elle avait des il lui arrivait des choses paranormales il y a comme deux histoires en une il lui avait des choses paranormales et genre son histoire elle avait attiré l'attention des journaux et tout ça genre il l'appelait la Poltergeist Girl et son histoire avait attiré l'attention pour plusieurs raisons des bonnes et des mauvaises et quand elle a grandi quand elle est devenue maman sa fille est décédée pour une raison dont on ignore la la cause j'ai une phrase sur une on ne sait pas pourquoi elle est morte et du coup elle se fait accuser pour le meurtre de sa fille et tout le truc c'est que les gens essayent de l'aider à sortir de prison elle a passé 30 ans en prison déjà et ils essayent de l'aider à sortir et de la faire comment dire innocenter puisqu'il n'y a pas de preuve que c'est elle qui l'a fait et c'est combien d'épisodes je pense que c'est 3 épisodes aussi 3 ou 4 épisodes c'est super intriguant encore une fois la justice américaine elle fait bien ce qu'elle veut des fois je ne sais pas si ça doit s'appeler justice au secours mais ouais c'était c'était sympa c'était sympa mais si ça faisait genre comme cette fille là elle avait il était arrivé des trucs super naturels mais aussi elle a essayé de se faire comment dire il y avait quelqu'un qui s'était intéressé à son histoire et qui avait décidé de se poster là pour pour voir des trucs super naturels chez elle genre des démons et tout ça des choses qui bougent et qui se jettent et la personne n'ayant jamais vu la fille était saoulée parce qu'elle était exploitée quand elle était ado du coup un jour elle a fait tomber une lampe et ça s'est vu en caméra donc les gens ils ont dit mais en fait elle nous arnaque depuis le début tout ce qu'elle dit c'est pas vrai tout ça et du coup ça a joué pour son futur tu vois c'est pour ça c'est pour ça que genre son cas n'avait pas été pris au sérieux et donc ça a joué contre elle le jour où sa fille est décédée voilà en gros c'est ça mais il y a plein d'autres comment dire tu vois tu vois ce que je veux dire de d'autres petites histoires dans l'histoire voilà et ça aussi c'est frustrant je veux dire c'est étant donné qu'elle n'avait pas de moyens et qu'elle n'avait pas elle est grandissant ses parents et tout ça et que sa vie était difficile on dirait que son cas n'était pas pris au sérieux non plus donc c'est c'est fâchant vraiment c'est vraiment pas cool pour son histoire et qu'est-ce que j'ai regardé oh on a regardé un très bon show d'humour sur Netflix c'est je confonds Chris Tucker et Chris Rock celui qui s'est pris la baffe par pas Will Smith je sais comment je suis c'est parce que ils ont la même ils ont aussi la même façon de parler genre ils gueulent quand ils parlent les deux et ça s'appelle Selective Outrage je ne sais pas si c'est aussi en français ou pas si c'est un show d'humour je ne sais pas s'ils traduisent les shows d'humour moindre question et c'était c'était intéressant j'ai l'impression que de plus en plus alors peut-être c'était comme ça je ne sais pas je n'avais pas noté avant mais de plus en plus les shows d'humour il y a aussi un côté politico sociaux et bon un peu un peu preach tu vois un petit peu genre un peu gourou tu vois un petit peu vous voyez ce que je veux dire genre tu vas voir le show et il y aura un moment où l'humorisme va s'ambiancer genre sur le féminisme ou sur la politique ou sur vous voyez ce que je veux dire et c'est toujours un peu comme ça surtout récemment mais celui-ci était vraiment intéressant ça s'appelle Selective Outrage parce que entre autres parce que je pense que ce qui l'a inspiré c'était sa baffe de Will Smith dans le sens où ce qu'il dit c'est que les gens vont être fâchés si telle personne pose tel geste mais si une autre personne pose exactement le même geste n'aura pas la même conséquence voilà je trouvais ça vraiment très intéressant très drôle pas mal de vérité à l'intérieur pas mal de choses exagérées aussi mais j'aime bien j'aime bien qu'on puisse encore rire des choses j'ai l'impression qu'avec le temps on doit se censurer tout le temps il y a des choses que tu ne peux pas dire que tu ne peux plus dire des fois je vois les gens sont d'une méchanceté et d'une susceptibilité ça ça m'effraie vraiment ça m'effraie ensuite oh j'ai trouvé une série assez sympa sur Disney Plus encore une fois je ne m'attendais à rien et c'est ça les meilleures séries c'est que c'est celle où tu te dis je ne sais pas on va le tenter on verra bien et ceux qui sont fans et qui trouvent que Chuck est beau Ed comment il s'appelle Ed 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 Chuck Bass ceux qui le trouvent beau je cherche quelque chose j'essaie de réfléchir en même temps c'est très difficile et bien il y a une série avec lui une mini série encore une fois je ne pense pas qu'il y aura une suite même si ça laisse présager une suite ça peut finir là ça s'appelle Wicked City et c'est sur Disney Plus et il joue le rôle d'un serial killer et j'ai l'impression que c'est une histoire vraie en tout cas c'est ce qui est dit et ça se passe à Los Angeles dans les années 80 déjà ça nous met en perspective j'adore et c'est une histoire de ce serial killer et et les gens qui essayent de l'attraper et c'est vraiment une histoire très 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 basique de comment l'attraper les flics et et les victimes et les complices et la journaliste c'est l'histoire bateau mais le cadre est incroyable le c'est super l'histoire est je veux dire hyper intéressante je trouve et voilà je peux que vous recommander si vous voulez un bon un bon vieux film pas un bon vieux film bonne série de tueurs en série celle-ci est très très bien vraiment bien fait bien filmé bon il y a des acteurs ils ont fait un petit peu trois acteurs studio tu vois soit un peu too much mais franchement ça chute avec l'époque en fait c'est le le flic un petit peu macho là qui a des petites répliques de temps en temps puis vous voyez ce que je veux dire tu sais à la Indiana Jones un peu là tu vois un peu un peu misogyne tu vois un petit peu pas trop pas trop mais c'est avec l'époque et du coup ça fit avec le avec la série ça veut dire quoi et donc c'est ça donc si ça vous intéresse ça je pense qu'il a il a dû le faire pas longtemps à la fin après Ghost in Girl il a pas l'air d'avoir beaucoup vieilli dedans mais voilà je vous recommande celle-ci elle est très sympa vous encore une fois un truc que j'avais j'ai bien entendu parler c'est pour vous ensuite les quatre derniers dont je vais vous parler déjà ça c'est fini les quatre derniers dont je vais vous parler sont des séries en cours ok et quelle ne fut pas ma déception quand on a commencé alors il nous reste un seul épisode là à ce stade de la dernière saison de Lupin je suis extrêmement frustrée extrêmement frustrée parce que ça n'a ni que ni que genre déjà Omar Sy est un homme incroyablement beau ok on est d'accord mais l'avoir casté pour le rôle de Arsène Lupin quelqu'un qui doit blender tu vois dans le monde mais c'est le genre Omar si tu le croises tu sais que c'est lui enfin je veux dire c'est pas trop l'as du déguisement tu vois il peut pas changer grand chose à sa grandeur et tout tu vois il a son charisme il a son tout ça donc déjà d'avoir casté quelqu'un qui blaine pas facilement pour un voleur c'est comme on va voir comment ça tourne la première à la deuxième saison la première surtout était pas mal la deuxième et la troisième est dégueulasse on est d'accord dites moi s'il vous plaît le truc il est éclaté au sol genre il se déguise il se déguise avec une moumoute blonde et personne ne le reconnait alors qu'il vient de faire la une des journaux tu vois genre je ne comprends pas je ne comprends pas la logique derrière 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 cette série rien n'est subtil la dernière saison rien n'est subtil tu vois tout arriver moi j'ai besoin d'un petit peu de surprise d'accord j'ai besoin de 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 ah j'ai pas vu venir tu vois ou j'ai besoin d'essayer de deviner quelque chose mais donnez moi un challenge s'il vous plaît parce que là de A à Z alors que moi je ne suis pas la plus tu sais je ne suis pas la plus je ne suis pas la plus maline hein de A à Z j'ai vu les trucs qui arrivent et je suis comme ben maintenant quoi pourquoi il n'y a pas de surprise pourquoi pourquoi les gens qui sont flics n'arrivent pas à l'attraper je ne comprends pas parce que j'en sais pas dur quand même bref c'était cette saison est très 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 déprimante vraiment je n'aime pas j'ai quand même remarqué pour vous dire que j'étais pas malide j'ai quand même remarqué que Arsène et Hassan Hassan c'est le nom du personnage ça se ressent c'est ça ça m'a pris trois saisons ok pour vous dire voilà ça c'était la seule surprise de la saison j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres ou alors quelque chose de mieux parce que là on tourne en bourrique on tourne en bourrique ils nous tournent en bourrique je tourne en rond je n'aime pas on a fini Trust le jeu ah il y a de pan regardez pour moi ça fait un pan yes le jeu de vous savez je vous en avais parlé la semaine dernière de genre tu gardes tout l'argent pour tout le groupe tu partages c'est le jeu où tout le monde arrive gagnant tu gardes tu partages tout l'argent en 11 où tu élimines des gens pour en garder plus pour toi c'était ça le jeu c'était la fin cette semaine il y a eu zéro surprise je suis dégoûtée bref tout sauf le dernier épisode c'était bien mon oeil cool encore une fois ça sinon vous allez me dire elle est complètement barrée parce que si elle aime pas Lupin et qu'elle aime Real Housewives of Beverly Hills je n'aime pas Real Housewives of Beverly Hills je suis obsédée j'ai commencé les deux premières saisons genre de 2012 de cette télé-réalité qu'est-ce que c'est rafraîchissant c'était une époque où les gens étaient alors télé-réalité on s'entend que c'est stageé et qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas laissées au hasard ok je suis d'accord mais la télé-réalité de 2012 versus la télé-réalité de 2024 les choses ont changé les choses ont changé les gens mangeaient déjà et ils mangeaient pas un petit peu ils mangeaient beaucoup je parle de ce groupe de femmes c'est un groupe de femmes riches de Beverly Hills et c'est leur quotidien certaines travaillent certaines travaillent pas certaines sont les femmes de il y a vraiment plusieurs backgrounds mais c'est vraiment intéressant ok il y a des gens à l'époque il y avait pas je trouve qu'il n'y avait pas de censure genre il y a une meuf elle se fait battre par son mari il y en a une elle est alcoolique toxicomane il y a deux soeurs il y a deux tentes à Paris c'est tonne dedans c'est j'ai dit mais c'est rafraîchissant en tout cas ça me fait du bien de voir genre c'était quoi être riche en 2012 et c'est quoi être riche en 2024 c'est pas du tout du tout du tout la même chose avant c'était genre l'opulence t'avais l'impression t'avais l'impression t'as l'impression je suis très passionnée par ce sujet que les gens à l'époque pour être riche c'était comme si qu'ils sortaient d'un soupe c'est genre des feux de l'amour la déco c'est la même chose les cheveux c'est la même chose les habits c'est la même chose tout ressemblait genre à un soupe et aujourd'hui tout est belge tout est belge minimaliste bien rangé avec des accents des fois de verre des fois de blush des fois de de bois des fois de tu vois tout est alors il y a une mode parce que ça c'était la mode d'avant et maintenant c'est la mode d'aujourd'hui j'ai l'impression que c'était moins casse tête avant j'ai l'impression que c'était plus même si ça ne l'est pas j'ai l'impression que c'était plus authentique que les gens ne se censuraient pas déjà ça c'est une grosse différence donc on en reparle les gens ne se censuraient pas et mon dieu que ça fait du bien quoi j'avais l'impression vous me direz si vous avez déjà vu mais du coup le problème c'est que il y a les deux premières saisons sur Netflix et sur Prime mais pour le reste il faut aller sur des trucs de streaming comment je vais faire enfin des trucs de streaming payants un autre genre comment je vais faire moi je cherche des autres saisons il y en a 13 13 imagine et en plus de ça c'est des saisons genre de 24 épisodes c'est pas genre 8 comme maintenant non c'est pas ça donc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à regarder je suis obsédée elles sont incroyables déjà le les filles elles ont la quarantaine à peu près dedans déjà c'est pas des nouvelles riches c'est pas des tiktokers youtubers c'est pas des influenceurs c'est des souvent c'est des personnes qui ont travaillé ou qui ont hérité ou qui sont mariées à mais qui ont déjà genre des enfants et tout ça donc c'est pas des nouveaux riches c'est des riches par 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 histoire je sais pas comment on dit et je sais pas elles ont une personnalité c'est peut-être le fait qu'elles sont plus matures elles ont une personnalité super intéressante et et j'adore c'est trop cool c'est les roses mon oeil mais voilà ça m'a ça m'a ça m'a fait du bien mais le 40 ans de 2012 et le 40 ans de 2024 n'est pas le même je vois les filles j'ai l'impression qu'elles ont genre 20 ans de plus que nous je nous intégrne mais tout a changé tout a changé vraiment c'est drôle à voir alors personne ne m'a critiqué pour la télé-réalité de ça mais socialement parlant je trouve que c'est un bon sujet il n'y a pas des cours de ça n'existe pas genre des cours qui étudient les télé-réalités je suis sûre que ça va ça va exister dans le futur ça n'existe pas déjà s'il y a un cours à Harvard qui étudie genre Taylor Swift ou Kim Kardashian pourquoi pas les télé-réalités en général après on n'a pas toutes les mêmes télé-réalités avec des avec des sujets bidons que je regarde aussi mais mais bon c'est pas grave quoi qu'il en soit Real Housewives c'était en plus c'est une des premières télé-réalités connues c'est à part le Love Testament Academy et je pense que le truc de Paris Hilton est arrivé à avoir aussi il me semble celui-là je n'ai jamais vu non plus celui avec avec comment s'appelle la fille de Nicolo Ichi comment s'appelle c'est ça Nicolo Ichi ça je n'ai jamais vu non plus c'est intrigant voilà et sinon je suis en train de finir de Crown il me reste un ou deux épisodes je crois la dernière saison la dernière saison les derniers épisodes de la dernière saison je ne pense pas qu'il y aura une suite la dernière saison est un peu lente mais c'est sur l'histoire de William et Kate j'aurais aimé sur ah il est méga méga oui je trouve ça passionnant moi l'histoire de la reine et tout ça c'est en fait ce qui me ce qui me comment dire pas qui me perturbe mais ce qui me fascine c'est le mot du départ c'est que ce sont des trucs ancestraux qui doivent s'adapter à à aujourd'hui en fait je ne comprends pas à quel point ça a une place encore la royauté la monarchie alors si vous ne le savez pas nous n'avons pas de président ici je répète parce que souvent les gens ne le savent pas nous n'avons pas de président nous avons un premier ministre ah nous avons un premier ministre du Canada et et chaque province a un premier ministre donc nous avons Justin Trudeau comme premier ministre du Canada le Canada c'est sous la monarchie anglaise sur nos billets en fait on a la reine d'Angleterre et sur nos pièces ça va changer on va avoir le roi maintenant mais ouais donc c'est passionnant de savoir tout ça genre le jour où tu viens pour passer ton thèse de nationalité tu dois prêter allégeance à l'arrêt par exemple c'est fascinant moi j'aime beaucoup les trucs de royauté les trucs de royauté à la base voilà c'est it's a given et sinon j'ai commencé aussi une autre série je ne sais pas si je vais continuer mais c'est super léger à écouter quand je travaille et il y a 4 saisons mon dieu ça s'appelle Divius Made c'est sur Disney Plus c'est produit par Eva Longoria je pense qu'elle a produit ça pas longtemps après Despreaders Wives parce que c'est un petit peu la même chose sauf que c'est l'histoire des femmes de ménage Latina et il y en a 4 et dans chacune des maisons dans lesquelles elles vivent il se passe un truc et tout se tout se croise en fait donc c'est vraiment très léger vraiment très 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 léger encore une fois ils nous ont mis une française qui ne sait même pas prononcer son nom en français Geneviève ne sait pas dire Geneviève donc ça c'est une américaine pour le coup pourquoi pourquoi tu as pourquoi tu vous décidez de faire un personnage français qui ne sait pas parler français qui ne sait même pas dire son prénom je ne comprends pas je n'ai jamais compris ça à ce moment là faites un autre personnage faites un british ça a autant de cachet voilà mais c'est vraiment très léger vraiment vraiment si vous cherchez quelque chose qui ne va pas vous torturer le cerveau mais avec des histoires des secrets de famille de couple et de manigance c'est parfait pour vous et c'est aussi un peu drôle je pense que la série ne se prend pas elle-même au sérieux pour vous dire voilà donc ça c'est ce que j'ai en cours je ne sais pas si je vais continuer mais ce que je vais continuer c'est la fin de mes sourcils mes cils et je vous reviens tout de suite attention voilà je ne suis vraiment pas habituée de ne pas monter mon cuisse aussi haut et j'ai l'impression que ça me fait des tout petits yeux par rapport à l'habitude je ne sais pas trop peut-être j'essaye des trucs voilà sur ce merci d'avoir passé ce moment avec moi j'ai très hâte de vous lire sur qu'est-ce que vous avez vu qu'est-ce que vous pensez de ce dont on a parlé j'ai beaucoup j'ai beaucoup hâte n'importe quoi j'ai très hâte de vous lire dans les commentaires parce qu'en fait ça touche plein de sujets différents et bien que ce soit genre des choses qu'on regarde ça pousse la réflexion un tout petit peu plus loin et je trouve ça ma foi fort intéressant donc je vous retrouve mardi pour une prochaine vidéo merci beaucoup d'être resté avec moi bye